A Golgotha, elle a tout accompli. Tous les jours de ma vie, tu restes le tout puissant, mon tout puissant, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, la Sienne des jours, les dieux élevés, les dieux suprêmes, les dieux véritables. Tu restes le maire, tu n'as jamais échoué, et aujourd'hui tu n'échoueras pas. Dans la vie de mon frère, tu ne vas pas échouer, car tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre. Nous avons compris que c'est auprès de toi que réside le salut. Tu avais choisi de faire de l'homme, lumière des nations, porteurs de salut. Que ton salut, oh Dieu, soit diffusé en ces lieux, et que chaque personne reçoive sa part. Seigneur, bénis ta parole. Dispose nos cœurs. Oh Saint-Esprit, prends-nous en charge. Au nom de Jésus-Christ, je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ. Je soumets les esprits sournois. Je soumets les effluences et distractions en obéissance à Christ. Je prie, Seigneur, que tu nous rassembles devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-nous devant le Seigneur. Tuna ketimbeleza, Buwana. Na wa salimu kwa jina la Buwana. Je béni le Seigneur na mbariki Buwana pour votre présence parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Nous connaîtrez la vérité et la vérité nous a franchi. Hallelujah. Departus, ce que nous sommes en train de partager, doke se rendra compte que l'ennemi essaie d'opérer quelque part dans ce terrain de sa vie. Parce qu'il arrive que nous avons dépasse les niveaux des embrizes manifestes et visibles mais que nous soyons encore sur les coups des embrizes surnoises. Mais qu'il s'enlique ce qu'il y a fait beaucoup d'entre nous ce rend compte qui ne volu pas mais quand il s'enlise il trouve le réponse suivant il se dit je ne volu pas je ne tuu pas je kome pa l'impudicité mais pourquoi ce si pourquoi ma vie est comme ça parce que tu attire ton attention seulement sur les choses visibles les embrizes visibles les embrizes manifestes mais si tu pouvais demander au Saint-Esprit de t'aider et te rendre attentif pour que tu reviens dans les détails de ta vie et que tu sois attentif pour commencer à te rendre compte de ce qui se passe réellement avec toi Nini inaipitikana kikweli-kweli pamojanawe Alleluia Amina Alleluia Amina Ma prière Ombilangu et que Dieu nous aide ni kwamba Mungu watusaidie a vraiment devenu victorieux et devenu victorieux ne pas simplement de vaincre l'impudicité Haiko tu kushin na uzinifu Tine tu pa Haue Se deja bien Ni vizuri tayane Se ni grande avance Inakuwa ni kusonga mbele kabisa mkubwa Me pukwa Tinaripa a prier Lakini sababu gani haufikie kuhomba Tine man pa Haudanganye Se bon Ni vizuri Me pukwa le show de Dieu neteinteresse pas suffisamment Lakini sababu gani mambo ya Mungu hausiki nae Ceux qui te regard de l'exterieur Wanao kutasama kwa inje Wanafikiria kwamba huwe ni mtakatifu Kwa hivite Regarde d'emblé ou globalement Wanapo kutasama kwa ujumla Kiso vrema les sentiments kwa mwata we Wana kuwana isienda ni mwawe ya kwamba heri wewe pasteur viens un peu chungadjuku kudya kidogo et vianne aussi lui c'est dieu entre guillemets Il est sur ce trône Alors, ses amis, tournez-vous, vous cherchez Dieu, non ? Ils ont comme visé Aller vers l'intimité avec Dieu Ils sont déjà dans la famille de Dieu Ils sont pas payés Ils sont déjà sauvés, ils sont dedans Ils sont dans la famille de Dieu Mais ils ont comme intention, chacun, d'essayer de se rapprocher davantage de Dieu Alors, comment il y a fait le Dieu ? Il y a fait le Dieu ? C'est un peu 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 Les amis, ils ont envie, en fait Et puis, on va chez Dieu C'est pas brutal On ne court pas Parce que c'est une affaire de conscience Aller dans l'intimité avec Dieu C'est pas mécanique C'est une affaire de conscience C'est profond C'est on y va By the audience C'est vraiment est profond C'est une figure Ce qu'est unequivre Mais Mais Il y a l'ennemi qui produit des affluences C'est une affaire de conscience C'est une affaire Et à qui s'il est ? Ce sont des effluences sournoises. Amen. On acclame Dieu. Regardez, observez ceci. Quand les effluences sournoises viennent, et se répète, se répète, se répète, sa produis un état. Ya naleta hali ya mtu. Vous devenez, vous développez l'habitude d'aller vers la où vous avez l'habitude d'aller. Vous n'avez pas prié hier. Parce qu'il y a quelque chose qui... Influences, on dit ça aussi, qui soukoumizi. Parce qu'il y a une influence qui a fait que tu a dormi sans prier. Et puis ce soir, l'effluence là vient encore. Hier, il y avait une raison. Ti a beaucoup travaillé. Et quand tu y a rentré dans ta chambre, et quand tu y a rentré dans ta chambre, je me repose d'abord, même 15 minutes, et puis je vais, après je vais prier. Et puis tu te alonge d'abord sur l'Elie. Mais ça fait déjà deux heures. Ketia alonge et tirofle. Et puis ta femme vient, elle taleve le sulie. Elle taleve la chemise. Et puis elle te kouvre. 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 C'était hier. Il y a une. Maintenant aujourd'hui ça arrive. Sasa, l'eau y a n'a fika. Pour aujourd'hui, c'est notre raison. L'eau y a n'a qu'une autre raison. Pour aujourd'hui, L'eau t'y a un peu nerveux. Uli qu'a unakwasika kidogo. Parce que les affaques ont trompe qui a fait le minerval. Sababu watotu wame kudanganya kwamba umesha jipa masomo. Nakisa. T'yalea l'école, t'adi kina pa encore paye. Nakisa onenda shulenu unakundua kwamba ukulipu. Unakwasika kabisa. Et puis ti va dormir. Nakisi onenda lala. Ti doru karima. Unalala. Les lendemains. Kesho yake. Se une autre chose. Inakwani kitu kingine. Cette fois si c'est ta femme. Marabe inakwani mke wako. Enapa bie prepare. Hakupiga vizuri. Comme tu lui avestrui. Njisi ulivyo muambia. Ti espere que je vais bien manger. Ulikuwa na ufikiri ota kula vizuri. Et puis elle a fait des trucs bizarres. Ou sa lui a eshape trop de sel. Tu sa titefashe. Nakisa kafanya vitu vitu moja hivi. Ama metia tuvi nyingi na kishonofika. T'na pae mesa kwa. Na ukuipenda. Eti rentra en shambu. Na unarudi ndani ya chumba. Tidoro karima. Unajilalia yako. Les jours suivant. Siku ya kufuata. Yariye kise produi. Hakuna kilicho fanyika. Tidoro karima. Unalala yako. Les septième jour. Ziku ya saba. Ti a rien. Hakuna kitu. Ti doru simplement. Unajilalia yako. Kese ki se pase. Nini mepitikana. Ti ye metan deja dans in ombriz. Umesha kuwa chini ya utawala flani. Sadi le diablo vie de réussir. Ni kusema shetana mefaulu. Ate dekroche. Ameweza kukuondoa. Les septième jour. Afeer de priere. Ndani ya ile mambo ya mbbi. Avan de dormir. Bele ya kulala. Nesok meme deme matan. Na ata keso asubuhi. Kwa kuhankar. Dans e premier temps. Tidi ya ta fama. Ti pe priere. Priere. Kwanza onambia mkewa kuhomba. El priere. Anaomba. Les jours suivants. Keso yake. Madame ti pe priere. Mambo noeza kuhomba. El priere. Anaomba. Sengu jour. Siku tano. Ti ne di rien. Karima ti va te lave. Et puis ti est parti au boulot. Le huitième jour. Siku ya nane. Ti ne prie plus le maté aussi. Aomba ki tano asubuhi. Ses influences. Installe un comportement. Installe in akutimans. Tu vas avoir l'impression que c'est juste une habitude. Que bon écoutez ces derniers temps. Je suis un peu habitué comme ça ces derniers temps. De toute façon. Le mois passé on avait le tournant décisif. J'ai fait beaucoup d'économies. J'ai fait des économies en prière. Est-ce qu'on fait des économies spirituelles? Tu as l'impression que c'est compréhensible. Dieu aussi là-haut. Mais tu peux me comprendre. Tu ne sais pas. Que lorsque ça a commencé. Il y avait des influences sournoises. Sur ta vie spirituelle. Et à force des réussites de ces influences-là. L'embrise s'est installée. Et ton cœur s'est incliné. Dans des choses qui sont contraires. A ce que Dieu attend. Les choses contraires. A ta vie. Le secret même. Sire. De ta réussite. Ya kufaulu kwako. S'est ce qui fait que le démon avait perdu toi. Il yu achakwamba mapepo wana kuogopa. Comme il ton fait assoir. Jisi wame kukalisha. Maintenant. Sasa. Il commence à attacker les enfants. Wananza kuwashambulia watoto. Ces derniers temps. Vraiment bagripe. Kuna kuwa. Bmalaria. Homa. Bailaria. Bari. Bakile. Esse vous me compreniez. Jésus a dit. Yesu kasema. Si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort. Kamu na itachi kwingenda ni a nyumba ya mtu mwenye mbufu. Jili got d'abord. Inomba kwanza ufungi. L'homme fort. Ule mtu mwenye mbufu. Apre. Na baadae. Kiprendra se bien. Uta chokuwa mali yake. Et puis les enfants. Na kisa watoto. Subis de trucs drôles. Wananza kuishi fit yonko. Y a des incidents qui les arrivent. Kuna hajali zinazo wafikia. Y a des trucs. Kuna vito vimoja. Tu essaye de commencer à reprendre la vie de prière. Kuna pima kuwanza maisha tena ya maomi. Mais ça ne marche plus. Lakini mambo haya indekitena. Kukwa ça marche plus. Sababu gani mambo haya indekitena. Parce qu'en fait ce n'est pas innocent. Sababu haiko kukoseu hatia. Les diables a fait des affectations demoniacs sur toi. Kuna hajali zinazo wafikia. Tu voudrais bien te relever en prière. Mais il y a une force qui est déjà installée. Kuna kukuwa maisha wafikia. Pour te maintenir dans ce statu quo. Et le réflexe que tu vas avoir. C'est de courir à l'intercession. Vraiment ces derniers temps à la maison je comprends pas. Venez nous aider à la maison. Et ils sont très gentils ils viennent. Et ils prient. Mais ils prient pour qui ? Pour les gripes, les maladies. Sauf. Lakin. Pour l'homme fort de la maison. Qui est coincé dans un coin. Parce que comment va-t-il penser que toi tu as besoin de prière. Et puis on te connaît bien à l'église. Ti a toujours été un homme spirituel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as fait venir les intercessors. Parce que tu es spirituel. Ils ne sont pas rendu compte. Que tu es déjà cuencé dans un coin. Et puis il termine la veillée. Ils repartent. Le soir. Tu es déjà dormi. Aujourd'hui on avait veillé. On avait une veillée. Il y a la prière dans la maison. Tu y ronfles déjà. Et tu penses que c'est normal. Mais c'est les influences à question. Qui avaient déjà commencé à opérer en toi. Et qui ont installé en toi un système de fonctionnement. Desormais qui fonctionnent de cette manière-là. Et ça passe. Dans six mois. Tu vas te surprendre. Entrez d'apprécier. La bouteille que tu y as laissé il y a huit ans. Tu la vis a passant. Tu es allé dans un supermarché pour acheter des trucs pour les enfants et la famille. Et tu a persi la bouteille. Et sans le savoir. Tu constates que tu as déjà mis ça aussi dans les paniers. Quand tu arrives à la maison. Ta femme te demande. Papa. Tu t'as offert ça ou bien ? Est-ce qu'on t'a offert ça ? Comment c'est devenu facile de récupérer la bouteille ? Parce que ce qui faisait ta force. La vie spirituelle. Qui était dans ton cœur. Il y a déjà limongé. Il n'y a plus rien. Ne t'étonne pas. Usishangaye. Que a passant. Unapo pita. Malheureusement. Bahatimbaya. Tu rends ton ancienne copine. Unakouta oule abara ya kwa zamani. Et qu'elle te salue. Na anapo kusalimu. Jambo papa. Bonzo papa. Et que tu te rends compte que tu as déjà prononcé des paroles que tu prononces à cet an. Unakundu omesha kusama yale maneno liyo kwa nasema kwa kati ule. Et si y a quelqu'un à côté y s'étonne de toi. Nakama kuna moutu pembenia kwa nakushanga. Ou papa nakufani. Nakufani. Et ses papas a quoi? Nakufani. Il a quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et si tu es avec ta femme. Elle vient d'entendre des paroles ineffables. Nakamu kuna mkewa kwa meskia maneno kabisa. Des paroles inadmissibles. Maneno mbaha ya wesi kubaliwa. Et quand on arrive à la maison. La guerre a déjà commencé. Je vous ai dit. Quand vous analysez votre souffrance. Essayez de retrouver quels sont les visées. La deuxième action. Quelles sont les visées de l'ennemi? Or l'ennemi. Pour t'amener à bouger ton foyer. Il a commencé par les effluences. Sur quel terrain? Un terrain innocent. Un terrain sournois. Un terrain inaperçu. Le terrain de la prière. Il a souffleté ta vie de prière. Il a souffleté ta vie de prière. Il a souffleté ta vie de prière. Et quand il y avait plus de vie de prière. La bouteille est arrivée à la maison. Tu ne l'utilise pas tout le temps fait. Mais c'est de tazat. Mais c'est peut-être pour la beauté de la maison. Mais c'est peut-être pour la vitrine. Ça s'appelle comme ça. Ou le bar du salon. Mais c'est peut-être pour la vie de la maison. qu'il a devenu fragile dans ton foyer. Et finalement. Na kwa mwisho. Ton foyer s'arrête. Où est-ce que ça a commencé? Dans les effluences surnoises. Qui sont devenus des effluences surnoises. Et qui ont produit des effets comme des surprises. Et qui ont fait plus rien. Les enfants pleurs. Les mâries partent. Où la mâma partent. Et quand elle part. Celui qui avait ses visées Il dit O monde n'y ennemi On ne connaît pas Comme ça, il ne comprend pas Rékiper le lot T'il a vu, non ? T'il a vu récemment Il commence à l'appeler Oh, chat Non, c'est juste chat Oh, tu n'a ungea kato Un chat Tu n'achati pa mwaginai. Tu n'achati lia. Je vous assure. Na wakigishia. E ala fait. Na kwamwisho. Elle commence à visiter les enfants. Ana za kuatembelea watoto. Epi visite les enfants, epi visite les enfants. Ana watembelea watoto. Epi. Rekipere les foyers. Je parle au papa n'est-ce pas? Est-ce que ce genre de choses vous arrive? Ce soir. C'est le jour de votre délivrance. Il est possible que tu yens encore au début du processus. Pour certains, ils sont déjà très avancés dans le processus maléfique. Là où tu es déjà dans le processus. Arrête-toi à ces niveaux-là. Retrouvez-es-es-es. Retrouvez-es-es-es. Relèvez-es-es. Combat. Et libère-retrouve. Ta vraie vie spirituelle. Regardez dans le ministère. Tu es serviteur de Dieu Est-ce que le diable a peur de serviteur de Dieu Est-ce qu'il a honte d'eux Non Il essaie et exerce ses efforts sur tout le monde Tout le monde Je vous ai enseigné la fois passée Sur Comment mener une vie attentive Parce que si tu n'est pas attentive tant ta vie L'ennemi va t'attrape sa kitu le sache Tu n'est rendra pas compte Il est déjà dans ta maison Il est peut-être arrivé au salon Il est déjà dans la chambre Il est déjà dans la chambre Et il a pris le contrôle de ta maison Tu es serviteur de Dieu L'ennemi te dit J'ai trop travaillé ces derniers temps Est-ce que c'est faux ? C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Et il te félicite Na na kupatia pongezi T'enditia vraiment travaillé T'enditia vraiment énormément de Dieu Faites attention aux serviteurs de Dieu Quelqu'fois même les congratulations Après les services Il faut faire attention T'enditia vraiment de Dieu 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 En fait, j'ai fait un jeûne en sec Tu commences à te vanter Pour lui prouver que je mérite ça Je le mérite J'ai beaucoup travaillé Bientôt Tu a beaucoup travaillé Et donc, il faut se reposer Est-ce que se reposer c'est un péché ? Non Mais quel est le contenu de ton repos ? Tu reposes comment ? Je veux voyager Je veux à la plage Unaweza sema Ni tasafiri Ni tenda karibu na bahari Kwenye mchanga C'est à la soleil Ah, unajitandika Kwenye jua Pwana, unanilipa Kupitia kazi kubwa Nilioifanya Tu ne pas entrer Ou qu'on nabunduwa Que les flions qui en train de venir Ou les processes Ou lesquelles tu te trouves Consiste à Qu'est-ce que Satan vise ? Il est en train de terminer Ater rendre compte Que tu es très important Ou qu'on nabunduwa Tu es un grand servite de Dieu Nous, le grand servite nous méritons ça Nous, les vies en train de me soutenir Amenez-moi un poulet là-bas Nous, nous sommes des grands serviteurs de Dieu Ce serait de l'autre côté Et le protocole vient Il prend ta Bible On va porter ta Bible Tu es devenu important Et toi aussi tu viens Derrière les deux Tu viens de parler Et on met ta Bible là-bas On la dépose là-bas Et quand tu veux prêcher Tu prends la Bible Tu montes Mais après ça devient Tellement agréable Et demain Ce n'est plus toi Si appell le protocole Prenez la Bible Et le protocole vient Et il prend la Bible Et il est amen Et il est amen Et toi tu appare Le grand homme de Dieu Rambli de puissance Et de feu Et il ouvre Probablement demain Tu diras au protocole Ouvre Quel était le visé De l'ennemi Au départ C'était sur nous En fait Si on me prend la Bible Est-ce que c'est un péché Mais faites attention Au visé Je vous ai dit Nous évaluons l'emprise Et nous évaluons Quelle est la visée du diable C'est-à-dire Dans chaque chose Qui se passe avec toi Pose-toi la question Est-ce que Quel ennemi serait En train de viser dans ça Dans le ministère Tu peux observer Que depuis six mois Les enfants de Dieu Qui viennent te voir au bureau C'est seulement les femmes Et vous déjà observez ça Les frères n'ont pas de problème C'est toujours les mamans Les femmes Les soeurs Ce sont elles Qui ont des problèmes Et tu peux prendre plaisir À ça Tu commences à entrer Dans les profondeurs Dans les entretiens Tu poses des questions intimes Ces processus Amènent où ? Je suis serviteur de Dieu Je suis rempli Du Saint-Esprit Rababakara Rukarabakara Mais demain encore Et puis ça fait Huit mois C'est seulement Les soeurs Qui ont des problèmes Mais rentre à prier Pose la question À Dieu Seigneur Qu'est-ce qui se passe Dans mon église Est-ce que C'est seulement Les soeurs Qui ont des problèmes Ou sont-elles Les frères Ou sont les papas Et ils n'ont pas de problème Qu'est-ce qui se passe ? Nini napitikana Alléluia Amen Alléluia Amen Je sais de vous expliquer Ce que ce que Les embrises Sournoises Nenier 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 Nous devons mener Une vie Attentive Dit avec moi Vie attentive Dio Voset Tu doit être Attentif ware combrima za bure bure za kila mara za kila wakati kim complimaz a kouizi mboda zinakuwa mingi te complimala μ l'invitatio C'est arrivé en retard Alléluia Amen Faites un effort de donner ça à quelqu'un Ce n'est pas pour toi pour enrichir la Bible Ce n'est pas pour améliorer ça Donne ça à quelqu'un, invite quelqu'un Alléluia Amen Je disais Ce phénomène sournois C'est le plus dangereux dans la vie chrétienne C'est le plus dangereux dans la marche chrétienne Parce qu'on se rencontre plus tard Quand le dégâme est déjà là Ou quand on est déjà erode Erosion Quand on est déjà La vie spirituelle Votre être spirituelle Est déjà erode C'est fini pour toi Wakati maisha yako ya kiroya Meporomoka tayari Meporomoka Buona sifiwe Amen Alors nous avons dit Tu me sème Que si tu es attentif Tu vas te rendre compte De ces effluences Dès le départ Et tu vas t'en sortir Mais si tu n'es pas attentif Tu vas continuer à naviguer Comme si c'était normal Dans ces effluences Jusqu'à arriver à des situations Insupportables et graves Et quand ces effluences Perdue Elles install In ligne de conduite Elles install In habitude Un comportement Et c'est ces comportements Qui va faire Que les gens qui sont extérieurs de toi Vot commencer à te lire Et à exprimer ce que nous avons commencé à exprimer La première nous avons parlé hier La bassesse morale Qui comme La manifestation De l'ombrise Surnoise Personne n'a décidé De vivre in bassesse Si tu pose la question dans la salle On a l'impression Que toi tu vivis vraiment dans la bassesse Quand est-ce que tu avais décidé De commencer à vivre comme ça Il ne sait même pas Qu'il est dans la bassesse C'est pourquoi Paul disant Parlant Aux efféziers dit En efféziers 47 et suivant Voici ce que je dis Et ce que je déclare devant le Seigneur C'est que vous ne devez plus marcher selon les païens Qui marcher selon La vanité de leur intelligence Pourquoi tu parles comme ça Paul Parce que j'observe que Parmi vous les chrétiens Il y a des gens Qui ne se rendent pas compte Qu'ils vivent selon la vanité de leur intelligence Mais c'est Leurs tiers Les autres personnes Arrivent à observer Que vraiment Tu es très vaniteux Mais toi même tu ne sais pas La vanité de leur intelligence Ils sont étrangers à la vie de Dieu A cause de l'ignorance qu'il y a En l'endicissement de leur cœur Ils ont perdu tout sentiment Ils ont perdu tout sentiment Est-ce qu'ils savent Il ne savent pas Pour se livrer à toute espèce de empurité Jouente à la cupidité Et il ajoute Mais vous Ce n'est pas 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 Comme on voit chez toi Amen La deuxième Manifestation Nous continuons maintenant La misère intérieure La misère intérieure Dans Esamiel chapitre 16 13 On nous parle l'histoire d'Amnon Vous pouvez lire du premier Jusqu'à la fin Amnon c'est un fils de David Amnon c'est un fils de David Et puis un jour Il a coup de foudre pour sa sœur Il parle à son ami Son ami lui dit Petit problème Tu fais les malades Et puis tu es malade A la maison Et puis tu dis à ton père C'est la misère Et puis il fait appel A son père David Le roi Je suis malade Avoyez-moi ma sœur Tamar Pour me faire un gâteau Est-ce que Tamar Est-ce que c'est Tamar Qui prépare pour toi Et puis La sœur vient Elle fait le gâteau Quand le gâteau est cuit Le gâteau dit Non non Tout le monde part Sortez Sortez Ils ne font pas que vous Me dérangez Il faut que je mange Et puis Vous allez prendre mon gâteau Et puis après Il veut viole la sœur Et la sœur lui dit Mon frère Ce genre de choses Ne se font pas en Israël Qui va être infam Unatafouta Unatafouta kuwa mutu Il la haï A quoi ressemble l'intérieur de ces garçons C'est plus que de la bassesse C'est pourquoi j'appelle ça Une misère interie C'est la misère Comment tu n'est pas arrivé à te rendre Au départ Au départ De la tentation Au départ De ce que tu resans Comment tu te parents Nandiko que c'est ta sœur Et puis Dans tous ces parcours Comment tu ne tera pas compte Comment tu ne te resaisis pas Et il poursuit Jusqu'à A combli la bêtise Et puis après Il le haï La sœur Et la sœur Sors Elle va pleurer sa virginité Elle va faire le deuil Un cœur comme ça C'est un cœur De misère C'est de la misère intérieure Beaucoup déjà Vous pouvez les observer Dans la vie Vous pouvez trouver Une personne correcte Mais vous le retrouve Dans des choses Vous vous dites L'intérieur de cette personne Comment Comment il est le cœur De cette personne C'est un cœur Qui malmen sa famille Ambaye na tesa Cha malaki Quel misère Dans ce système De fonctionnement Il est si fort 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 Simplement Il n'aime plus sa femme Il a été attrapé Par une fille Quelque part Et les enfants Crèvent Et il se fâche Contre eux Et il n'a pas Sommé chaque athènes Je ne veux plus Vous faire Scolariser Quelle misère Dans le cœur D'un homme Qui t'a dit De nous mettre au monde Qui t'a envoyé Et puis Comment tu ne te ressaisis pas Parce que la tentation Mais attention Mais comment Toquer et comment Et il fait comme ça Six mois La maman doit Clochardiser Pour essayer de faire Étudier les enfants Pour essayer de couper Les herbes Elle fait dans le quartier Elle coupe des herbes Quelque part Elle vient Bouiller les herbes Les affaires Elle essaie d'attraper Murongo Chez un voisin Et puis ça fait tout wazan Et quand vous entendez Ce genre de choses On vous dit Elle est mari Il est dans la ville Non On n'a pas Sikia mamu Kama na i On n'a kuambia Mume wakil Vraiment la ville Il kwa mdani Amuji Kito kere Comment Mbue wako Kona mnagani Ti viedu De l'enfer Ou bien Koma tokere Koma Kona t'yarriva Réussir des choses Pareilles La misère intérieure Kona t'yarriva Allez le regarder Ce soir Sors de cette misère Et toi qui m'écoutes Là dans ta maison Je te conseille De sortir de cette misère Via la source Le Seigneur Jésus Est capable de t'aider Yesu Christ On n'a uwezo Kona t'yarriva Et puis te zafo Ne zafo Izo honte Dans la société Wanasikia haya Ndani E tafama honte Mkia wako Wanasikia haya Kona t'yarriva Kona t'yarriva En 접ée Kavant Et puis On n'a uwezo Mdolah Pour Et Now Kona t'yarriva T'yarriva Kat Est Est-ce qu'un jour il s'est assis élevé pour dire, aujourd'hui je décide d'avoir une misère intérieure? Il n'a jamais décidé. Il ne voulait même pas ça. En fait, ce qu'il est en train de vivre, si tu le remets un peu, tu le fais à soi, tu vas te rendre compte que ça ne l'arrange même pas lui aussi. Il est devenu esclave. Il est en prison. Il est dans un filet de zoiseleurs. On les malmène. Chez lui, on était en train de le souffler. C'est lui qu'on est en train de souffler. C'est lui qui est en train de dorloter maintenant la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. Inversion des valeurs. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. Quand elle l'a malmené suffisamment Vous voyez Le sceptre de la méchanceté Vous voyez ça La dame là Elle a appuyé sur le sceptre Elle l'a maîtrisé Puis elle lui dit Surbier quoi Misère intérieure Monsieur ne sait pas rentrer chez lui Et puis si je rentre Comment je veux donner des explications Pour toutes les souffrances que je l'ai refait Misère intérieure Rendre quand même Lapa au thème Ici au thème pas Est-ce que je parle à quelqu'un Ok c'est ça d'avance Je disais misère intérieure Troisièmement Le manque De perspective important C'est souvent des choses Sournoises D'ailleurs tu vas te rendre compte Que pour toi Tu n'as pas d'objectif dans la vie Tu n'as pas de perspective importante Même quand tu peux avoir De l'argent Il n'y a pas de choses importantes Qui te viennent à l'esprit Ou alors Des idées importantes Viennent Mais Il n'y a pas de perspective importante Il n'y a pas de perspective importante Tu peux attraper l'argent Et puis ce soit des faits qui commencent Avec les amis Tu vois ces amis là Ils m'ont beaucoup aidé Quand nous étions jeunes Comme maintenant j'y suis béni J'ai invité les amis Et nous nous avons pris un balle Quand nous nous avons pris un balle Et nous avons pris un balle De la main et de la main De la main Et nous avons pris un balle Et puis nous avons organisé Un collège de football Et nous avons pris un balle Il y a visika Il y a mayani Il y a m'gomb Il y a un balle Il y a un balle Est-ce que c'est un objectif ça ? J'ai un balle Elle a fait Elle a coûté 300 dollars Mais il y a combien d'argent en réalité ? Non il faut qu'elle ait Quand même On a eu de bons souvenirs Quand on était là On s'est souvenirs On s'est rappelé L'autre fois c'est moi qui avait buté Et puis on a discuté Non non C'est moi qui t'avais donné la passe Vous parlez de quoi ? Quelle est la valeur de votre Des choses ici ? Vous êtes dans quoi là ? Non On a coupé les cycles On n'a pas pris un balle Qui sont habité Et puis tu as habité Il y a 15 ans Quand on était enfant Perspective Faire de la joie aux amis Que vous avez pris un balle Pour faire de la joie aux amis Que vous avez pris un balle Ou vous avez pris un balle Mais je lui pose la question Pourquoi vous avez pris un balle Il dit qu'on a pris un balle Alors que ta femme t'a interpellé pour dire, attention, on n'ira pas loin. Et on dit à maman, j'ai écouté, j'ai compris. Et quand la bénédiction prochaine arrive, il est qui soukoumise et tu n'as qu'un coup. C'est à fait, ça arrive encore. Ça vient encore. Tu n'as pas d'objectif important. Écoutez-moi bien. Il n'y a que les objectifs importants qui nous permettent de gérer notre revenu avec sérieux. Les gens qui ont des perspectives élevées, vous allez vous fâcher contre eux. Parce que quand tu viens lui demander 5 dollars, il dit non, non, bon, je vais prier pour toi. Il est coincé dans un objectif important. Il doit réaliser ça. Mais ceux qui n'ont pas d'objectif importants, quelquefois ils paraissent gentils, libérants. Maman, on n'a pas d'objectif, papa, bonnet. Ata koupa tout. Non, oule, non, aza maboko pete. Kabisa, eni, papa, bonnet. Écoutez, si tu aimes cet homme de maboko pete, comme on a pendakawane, reserve toi aussi quelquefois d'aller lui demander. Parce que, comme il est maboko pete, en réalité, il t'a toujours donné tout. Et il a 52 ans maintenant. En train de donner tout. Et ses enfants, quand ils regardent, et qu'ils parlent entre eux et les autres enfants, tous les gens sont ingrédients à parceller. On est partis pour arranger notre parcelle. Et puis ton enfant, lui, on n'a même pas de parcelle à arranger. On n'a pas de parcelle à arranger. On n'a pas de parcelle à arranger. Il n'y a pas quelque chose qui t'est défi. Bonne s'y fiwe. Ensuite, le manque d'objectifs ou de perspectives eternels. Vous pouvez prendre pour les perspectives importantes de chronique 10, 13 et suivant, c'est l'affaire qui parle d'Amnon, le fils de Salomon. Vous voyez, Salomon, grand roi. Malheureusement, il s'est fait remplacer par un fils qui ne voit pas grand, qui n'a pas d'objectif important. Les anciens lui disent «Toper, nous avons vraiment écrasé. Tu a-allerge notre situation. Et tous ces peuples que tu vois là, ils seront des esclaves. On va teservire avec lui. Na watu wana mwambia, sisi sote, tutakua watu mwawako, tutakutumikia vizuri, kama unapunguza, ilambo baba yako alipua na tunibisha. Uki, jana nasema? Donne moi trois jours. Munipatie siku tato? Oh, dale trois jours, il va consulte les jeunes avec qui li joué ufoutu. Na kwa siku hizi tato tenda kuwachunguza watu, watoto mbalu kwa nacheza pamoja na wakabu. Et les jeunes ja lui disent c'est notre tour. Watoto wana mwambia ini wakatedu. Il ne faut pas écouter ces vieux là. Ayombe kwasikiliza wale waze. Yariyeda important na toker piti. Hakuna kitu chamana ndani ya moe wako. Les vieilliers vien tedone des conseils qui peuvent tede a rendre le pays important et eto pouvoir a être important. Waze, wame kushauri, wame kupatia kitu ya kufanya mais il revient le troisième jour il dit à la population entière. Mopère, vous achatiez avec le fouet le scorpion. Mopeti doa est plus gros que le rein de mopère. Je veux vous maitrize et les vieilliers et les peuples disent quel par avonu avec David. Grand-père ou un job m'unatoachia la Bible dit tous les veilles sont partis et c'était le declashment de la sission d'Israël à Royaume du Nord et Royaume du Sita. Ce petit roi qui n'a pas d'objectif important Dieu a tranché et lui a laissé deux tribus. Donc, il y a deux tribus comme toi tu n'as pas d'intelligence tu ne peux pas gouverner tout le monde tu vas seulement gouverner deux tribus et les dix tribus sont partis et un roi s'est présenté c'était Jéroboam. Les manques de perspectives importantes et très dangereux ce n'est pas seulement dans le ministère vous voyez même dans le ministère il faut des objectifs importants pourquoi certains serviteurs commencent à marcher sur les chrétiens pour prouver la puissance comment les gens commencent à se permettre des choses parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà au sommet ils ne se rendent par contre que le monde est encore en train de se perdre et qu'il y a les milliards qui sont candidats à l'enfer aujourd'hui sont plus nombreux selon les statistiques il y a environ des milliards chrétiens et puis chrétiens nominal c'est-ce qui vaut dans les églises si on est 8 milliards quand vous arrivez à avoir une petite église de 2 000 membres de 5 000 membres je n'aime pas ces phrases-là vous voyez nous à l'arche comme l'église a déjà grandi il y a plus des milliers par mille qui sont des milliers même si nous avons des églises nominales On peut dire qu'il y a 500 églises Mais on compte le nombre de gens qui sont dans les 500 églises Et on compte le nombre de gens qui sont à la vallée de l'ombre de la mort Et ceux qui sont dans les maisons et ceux qui s'en foutent Les chrétiens ne sont pas plus nombreux Et Dieu dit qu'il y a un verrege Et qui ira pour nous Et les services de Dieu les ouvriers nous sommes ici Nous sommes les objectifs importants Nous sommes les objectifs importants Nous passons nos années dans quoi qui est vraiment important Et ce qui est important Est-ce avoir ma petite parcelle Avec une maisonette Ou bien avec plusieurs maisons J'en ai déjà 3, 4, 5 C'est ça et c'est important Et si Jésus revient Qui va monter avec sa maison Allo Avez-vous déjà pensé à ça ? Jésus est arrivé Et puis nous levons la tête On est parti Et le certificat de la parcelle On est parti avec La Bible dit Nous serons changés Et puis on est changés Et puis on est parti La Bible dit On est clé d'œil On sonne la trompette A quel moment on a le temps D'aller récupérer les certificats ? Ou de courir en banque Et récupérer un peu d'argent On peut se dire Je vais aller offrir ça au ciel Il faut lui donner l'offrande au jour On donne à Jésus maintenant Quand la trompette sonne L'argent qu'on n'a pas encore donné On donnera plus Et direz-vous Il n'en a pas besoin Je vous ai expliqué dans le passé Que tout ce que nous donnons Ici sur la terre Ce que nous donnons à l'église Ce que nous donnons à l'œuvre de Dieu C'est comme l'argent qu'il y a mené dans Soficom Pour transférer ça Dans notre compte Qui est là-haut On peut dire Écoutez-moi bien Et puis nous avons un peu On peut dire La réalité des offrandes C'est que nous donnons les offrandes à nous-mêmes Est-ce que nous donnons les offrandes à l'église ? Est-ce que vous compreniez ça ? Je m'enlève l'église Le offrande qui donne C'est à toi même que tu le donne Parce que Tu transferes ça dans ton compte au ciel Parce qu'il y a mené dans les offrandes à l'église Même quand tu l'as offrandes à l'église Même quand tu l'as offrandes à l'église C'est à toi même Tu l'as offrandes à l'église Tu l'as offrandes à l'église Je parle à quelqu'un Terminons ces points Et puis nous prions Je disais Le manque de perspective éternel Comme manifestation De l'embrise surnoise Dieu dit à Jérémy Dans Jérémy 2, 13 et suivant Il dit mon peuple a commis un double péché Regardez ça avec moi Et puis on va se lever On peut se lever en lisant cela Jérémy 2 Amen A partir du verset 11 Kouanzia Shailila Kumbina Moja Et d'Avoazia se lever Umusaidia jirani yako kusimama Parce qu'on demar la prière Mana tunanza maombi Et d'Ame nous allons prier pour les malades Nous allons prier pour beaucoup de cas Na kesho taombe wa gonjwa Na watu aina nyingi Hallelujah Amen Ope yale verset 11 Shailila Kumbina Moja 1, 2, 3 Moja mbili 3 Y a-t-il une nation Qui change ses dieux Quoi qu'il ne soit pas des dieux Et mon peuple A changé sa gloire Contre ce qui n'est d'aucun secours Cieux Soyez étonnés de cela Frémissez d'épouvante Et d'horreur Dit l'Eternel Car mon peuple A commis un double péché Bona sifi we Amen Vous étiez entré de lire Je peux vous attend Na weza kowasikia Ope lire a autre voce Si vous plaît Na weza osoma Kwa sauti kubwa Tafasali Verset 11 Shailila Kumbina Moja Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à 13 Mon peuple a commis un double péché Ils m'ont abandonné moi Qui suis une source d'eau vive Pour se creuser des citernes Des citernes crevasse Qui ne retiennent pas l'eau Ils ont changé leur gloire A ce qui est rien Voyez les perspectives Quand tu as Dieu Tu as les garanties Pour cette vie sur la terre Et pour la vie éternelle Quand tu te tournes A d'autres dieux Tu rates la partie vie éternelle Tu te limites A ce que le dieu sur qui tu t'es tourné Est capable de t'offrir Oh les autres dieux Nesoppa operasyonel Après cette vie Je dis Les autres dieux Nesoppa operasyonel Après cette vie Même Satan Nesera pas operasyonel Après cette vie Il sera en affaire Et Dieu dit Vous avez commis un double péché Vous m'abandonnez Moi qui suis votre espérance éternelle Et puis grave Vous me connaissiez Vous saviez que j'avais les meilleurs pour vous Vous allez vous Vous coincez Dans des trucs qui ne valent rien Et l'Epsalmi se dit Dans l'Epsalmi 39 Verset 22 23 Et l'isonde moi au Dieu Et connaît mon cœur Et prove moi Et connaît mes pensées Regard Si je suis si une mauvaise voie Et conduis moi Sur la voie de l'éternité Recueillons-nous dans la prière Sonde-moi Et connais mon cœur Quelles sont les influences sournoises Qui me détruisent Commence à prier Dites Seigneur Sonde-moi Regarde Dans mon cœur Si je suis si une mauvaise voie Autrement Regarde Si je suis déjà sur l'emprise Surnoise De quelque chose Et remé moi Sur la piste De l'éternité Nous avons cinq minutes pour ça Tu n'adakika tano Que chaque se mette en prière Na kihila mtu wa naomba Prio s'il vous plaît Tuombe ta fazali Ne soa pas distrait Usi zubaye Je mere te signalé Que si tu yes distrait Ya kwambo na kama onasuba S'est encore Cette influence surnoise Qui ne veut pas Que tu sortes De là où tu es Et si tu sens Que tu es fatigué C'est possible Que c'est l'influence Surnoise Di diable Qui ne veut pas Que tu te rendes compte Qui ne veut pas Que tu voyes Ton problème Sonde-moi au dieu Et connais mon coeur Éprouve-moi Et connais mes pensées N'oucheuwe mawazo yangu Inna omba Baba N'iguse N'iguse Tena N'iguse Tena N'iguse N'iguse Tena Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...